On aura besoin de 5 œufs entiers, 180 grammes de farine, 180 grammes de sucre, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. La recette est super simple. Dans le saladier, je mets tous les œufs. Ensuite, le sucre vanillé et le sucre classique. Alors pour l'instant, on va fouetter pendant une minute. Après une minute, vous mettez l'eau à chauffer pendant environ 3-4 minutes. Et ensuite, on vient déposer le saladier par-dessus et on fouette maintenant pendant 5 minutes. Là, ça a triplé de volume. Mon récipient est trop petit pour continuer, donc je vais le verser dans celui-là. Alors je ne l'ai pas mis au départ parce que le dessous est en plastique. Allez, je verse le tout. Alors tout le secret de la génoise réside là-dedans. Il faut vraiment monter les œufs et le sucre très très haut de façon à avoir une belle génoise. Après ça, on met la farine sur un tamis. On va la mélanger avec le bicarbonate de soude alors que vous trouverez facilement soit dans les grandes surfaces, dans les épiceries ou tout simplement en pharmacie. Là, on le mélange comme il faut. Et ensuite, on tamise. Et à l'aide de la maryse, on vient ici mélanger. Alors on pense à préchauffer son four à 175 degrés. Et je vous dirai donc tout à l'heure le temps de cuisson. Là, ce qu'on fait, on va au milieu, on passe en dessous et on soulève. Il faut vraiment que la farine se mélange correctement. On mélange avec l'œuf et le sucre. Après ça, vous récupérez un moule assez haut. Vous le beurrez et au fond, vous mettez une feuille de papier d'alu. Ça va nous aider tout à l'heure au démoulage. Ça va vraiment éviter que ça colle donc au moule. On ne veut pas de surprise donc on prend des précautions. Alors on chasse les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on repasse un petit coup de beurre. Une fois que l'aluminium est beurré, on vient y mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café de farine. Et là, on va finir le chemisage. Le but du jeu, c'est de passer la farine partout sur le beurre. On va pouvoir verser le tout directement dans le moule. Regardez-moi un petit peu la pâte. Elle est merveilleuse. Allez, je tapote le moule pour chasser les bulles d'air. Je rappelle que mon four est en train de préchauffer à 175 degrés. Et on va l'enfourner pour environ 40 minutes. Donc je vais surveiller et je vous dirai donc après la cuisson, vraiment le temps que j'ai mis. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, la génoise est cuite. Elle devrait normalement bien se démouler. Ça glisse tout seul. Regardez-moi ça. Voilà, génoise super haute, très facile à faire grâce au bicarbonate de soute. On pourrait presque faire du trampoline dessus, les amis. Les amis, vous allez certainement me demander la taille du moule. Donc c'est 18 cm. Alors regardez bien le papier d'alu qui est resté bien au fond. Là, on dirait presque un pouf. On a vraiment envie de s'asseoir dessus. C'est incroyable. Alors, je ne vais pas le déguster aujourd'hui parce que je réserve cette génoise pour vous faire prochainement une superbe recette. Mais je vais quand même passer aux dédicaces. Alors aujourd'hui, je dédicace Rabdazen. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne le voyais plus dans les commentaires. Ensuite, on va dédicacer Ence. Donc Ence, elle m'a dit et moi, c'est pour quand on la dédicace. Ensuite, Alizane Sarier. On en fait encore deux derniers. On a Sifax Brahimi et Donia Doudou. Alors pour le temps de cuisson, c'était pour moi 40 minutes. Mais suivant votre four, vous allez peut-être devoir rajouter 5 minutes en plus. C'est à vous de surveiller. Surtout pendant la cuisson, n'ouvrez pas le four. Si vraiment vous voulez l'ouvrir pour savoir si ça commence à cuire, attendez la 37ème.